Tu as déclaré dans une interview, j'étais musulmane, j'étais. J'allais à la mosquée et je portais le foulard, mais j'ai tout arrêté. Pourquoi est-ce que tu parles au passé ? Pourquoi j'étais musulmane ? Alors c'est vrai qu'à l'âge de 8 ans, moi je partais à la mosquée, je faisais mes prières. D'ailleurs c'est moi qui ai appris à toutes mes soeurs et frères. Après bon, un jour, ce qui m'a choqué, vraiment choqué, je ne vais pas faire une polémique sur ça, je disais que ça a beaucoup parlé, c'est qu'un jour j'étais en train de prier à la mosquée. Et derrière moi, deux filles qui parlent entre elles, pendant la prière, et ça ne se fait pas du tout, parlaient de garçons, parlaient de rendez-vous. Est-ce que tu es partie le voir aujourd'hui ? Je me suis dit, mais en fait, on est dans un lieu sain, on est en train de prier, et vous parlez de mec derrière moi. Et du coup, je me suis dit, ça ne sert à rien, je préfère prier chez moi. Et puis, enfin, je ne sais pas comment te l'expliquer. Et en fait, ça m'a dégoûtée. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde pense comme ça, que tout le monde fonctionne comme ça ? Non, mais j'ai arrêté d'y aller, j'ai arrêté d'y aller, je ne sais pas pourquoi. Ça t'a fait un dégoût ? J'avais 8 ans, enfin non, j'avais 10 ans à cette époque-là, j'ai arrêté d'y aller. Et du coup, j'ai continué quelques mois, quelques mois, quelques mois. Puis après, je suis rentrée au collège. Donc au collège, bon, toutes les filles se maquiller, se mettre, bien s'habiller. Et tu sais, une fille de 11 ans, 12 ans, tu vois ses copines s'habiller, se maquiller, elle veut le faire pareil. Et du coup, je l'ai commencé avec les réseaux sociaux, à plus me délaisser de mes devoirs, vouloir me maquiller, délaisser la prière, délaisser tout ça, pour quelque chose d'autre. Et on ne peut pas en vouloir, j'étais jeune. Et puis voilà, mais ce n'est pas pour autant que tu es une fille qui, on va dire, qui a fait de la chirurgie esthétique, qui est, comme on le dit, bimbo, qui sort en soirée, qui boit de l'alcool, qui ne croit pas en Dieu et qui n'est pas pieuse. Enfin, tu peux prier. Moi, je prie tous les soirs quand je rentre chez moi. Tu veux dire que c'est personnel ? C'est personnel. Ce n'est pas les gens qui peuvent juger si tu crois ou pas en Dieu. C'est toi et le bon Dieu, si tu crois en lui ou pas. Enfin, personne n'est apte à juger une autre personne. Donc, je fais ce que je veux, je sais en qui je crois et puis voilà. Tu as dit aussi, le ramadan, l'habit de tous les péchés, mais on sent dans ce poste que tu n'es pas complètement d'accord avec cette pensée. Pourquoi ? Ce que je voulais dire, c'est que ça me fait bien rire. Les gens, c'est une majorité, qui font des bêtises tout à l'année en ce sens où ils volent, ils font des conneries, toutes sortes d'adultères, tout ce que tu veux, des péchés. Et que moi, du ramadan, mon Dieu, si je fais le ramadan, il va m'enlever tous mes péchés. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je suis désolée, je ne suis pas d'accord. Ça me fait rire carrément. Parce que bon, ce n'est pas parce que tu fais des péchés toute l'année et qu'il y a un mois de ramadan, tu vas dire, Dieu, il va m'enlever tous mes péchés. Non, c'est où toute l'année, tu essaies d'être une personne bien, qui essaie de faire des efforts, qui essaie de faire du bien autour d'elle. Et après, au mois du ramadan, tu dis, je le fais parce que je veux le faire et parce que ça peut m'apporter du bien, parce que je crois en Dieu. Pas, je fais des bêtises toute l'année et je m'en fous. Moi, je le ramadan, de toute façon, c'est de pardonner. Non, je suis désolée. C'est quoi, c'est hypocrite pour toi ? C'est très hypocrite. Et moi, je ne me cache pas, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce mois-ci, finalement. Comme dans d'autres religions également. Exactement, oui. Mais à un moment, quand je vois que je reçois des messages, oui, je ne fais pas le ramadan, est-ce pas ? Ah, parce qu'on t'attaque là-dessus ? Quand on m'attaque ou pas, je te dirais la même chose, Sam. Quand on m'attaque ou pas, j'ai toujours été comme ça. Parce que les gens, je les vois, même les mecs, oh, je fais le ramadan, mais bon, après 14h, 15h, quand la personne bouffe un petit chanduil, tu vois, autre part, tu vois. Donc non, je ne suis pas d'accord sur ça. Parce que c'est toi et Dieu, comme je le disais, ce n'est pas toi et les gens. Parce que les gens, ils aiment bien montrer aux gens qui le font, ça à quoi, finalement. Ce n'est pas des gens pieux pour moi. C'est des hypocrites, tout simplement. Et tu n'as pas peur de dire ta conviction ? Tu n'as pas peur de donner ta pensée dans cette époque, dans cette période qu'on vit où parler de religion peut être mal interprété ? Que ce soit mal interprété, je m'en fous. C'est moi et ma pensée, finalement. On est libre de penser ce qu'on veut. Celui qui n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Et voilà. Celui qui n'est pas d'accord.